Salut c'est la Stanger, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors là ça va être un commentaire un petit peu spécial parce que ça va être la première vidéo de BF4 que je mets en ligne et je vais vous expliquer un petit peu vite fait quel genre de joueur je suis. Alors je suis ce qu'on appelle un objectif player, c'est à dire que vous ne me verrez pas faire des centaines de kills parce que c'est pas mon job entre guillemets. Moi je suis là pour capturer les points, je joue la plupart du temps assaut et je raise évidemment mes collègues mais pas seulement une fois qu'ils s'en raise je m'occupe d'eux. Alors on va démarrer où est-ce qu'on va spawner ici très bien et on y va hop, enfin ça commence très bien. Donc voilà, vous voyez, tiens je suis tombé dans une team qui déjà, enfin dans une escouade déjà, qui sait ce que c'est qu'un défibrillateur et c'est bien agréable. Là il y en a un, pas eu le temps. Donc on va, je vous laisse regarder les images, je vais vous dire parce que j'ai plein de choses à vous dire. En début de semaine j'avais fait des vidéos dans lesquelles je, d'autres jeux où je disais que je ferais des vidéos sur naval strike mardi dernier, puisque ça devait sortir le 25 et en fait comme tout le monde le sait, ça a été repoussé. Donc déjà je m'excuse auprès de ceux qui attendaient peut-être les vidéos, mais voilà, voilà, un petit pot peut-être pour raise là, dans le coin, non, cette fois-ci on peut pas être raise tout le temps, c'est pas grave. Donc donc il a été repoussé, il devrait sortir normalement la semaine prochaine. Et évidemment, dès que c'est disponible, je vous en mettrai en ligne. Alors moi la plupart du temps je joue en domination, de temps en temps, mais vraiment très rarement en team des matchs. Tiens, ça c'est fait. Donc vous verrez beaucoup de domination en ligne, je mettrai parce que voilà, lui il va se planquer, il va prendre une grenade et on va essayer de le prendre par derrière. Et donc essentiellement de la domination, parce que c'est plus dynamique. La ruée, je trouve que, moi j'en regarde de temps en temps sur internet, à part quand je regarde des matchs ESL, la plupart du temps je trouve que c'est mou, on attend beaucoup, il se passe pas grand chose, les vidéos sont longues, donc je n'ai pas envie de vous affliger ça. Je ferai peut-être des montages des fois de meilleurs moments de conquête que j'ai fait pendant longtemps. Et vous l'aurez peut-être compris, la plupart du temps, sur ce BF4 en tout cas, malheureusement, ah dommage, contrairement à BF3 où je jouais beaucoup en team avec ma team, là on a beaucoup de mal à se retrouver comme on le faisait sur BF3, donc je joue souvent tout seul. C'est ce qui est un peu pénible sur ce BF4, puisque je trouve moi personnellement que le team play par rapport au 3 a vraiment baissé, c'est-à-dire que les joueurs n'osent pas aise. Là, cette vidéo, j'ai de la chance parce que là je tombe sur une équipe qui me fait mentir, enfin sur une escouette qui me fait mentir. Et quand je tombe sur des équipes comme ça, je suis vraiment très content de jouer au jeu. Alors, je ne vais pas aborder ici, mais dans cette partie en tout cas, les... Ouais, voilà, ça, 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 normal. Alors, on va essayer, on va, hop, on va lui, on va lui, le rêve, on va le couvrir tout de suite, parce que, hop, dans la fumée, on ne sait jamais si ça passe. On va continuer de le couvrir et on va s'en faire un, mais il doit y avoir mon petit pote derrière, là. Voilà, très bien. Voilà, c'est, c'est pour ça qu'il faut jouer en équipe, toujours. Toujours être avec ses équipiers, toujours jouer en équipe, parce que, euh, on peut donner l'assaut, puisqu'on joue une place assaut, comme son nom l'indique, et en même temps, euh, même si on sait qu'on va, euh, probablement tomber, on fait des dégâches chez les autres, mais on se fait rêve. Toi, t'es caché, t'es caché, salopard, hop, tiens, prends ça, une grenade dans ta gueule, je vais me dégager, parce que, voilà. Voilà, donc on peut donner l'assaut, ouais, quand on a de bons équipiers, il n'y a pas de soucis, on fonce dans le tas, parce qu'on sait que, de toute façon, ils sont là pour s'occuper de nous, ils vont nous rêver. Putain, j'avais plus de balles. Je cherchais une, euh, le vainement, je cherchais un cadavre, jusqu'ici, euh, pour rien. C'est pas grave. Donc, euh, voilà. Oui, j'insisterai jamais assez sur le, le fait que, le teamplay, c'est vraiment très très important. Si vous jouez une classe, voilà, euh, elle a, hop, elle a des particularités, euh, la classe assaut, merde, son, sa particularité, c'est le défibrillateur, donc, euh, à part, bon, des exceptions, vraiment très rares, euh, le M320 n'a rien à faire à la place du défibrillateur. Et les trousses de secours, elles ne sont pas que pour vous, quoi, c'est pour vos potes, aussi, et j'ai envie de dire, tiens, prends ça dans ta gueule, toi, j'ai envie de dire, surtout pour vos potes, et puis, euh, c'est dégagé, à priori, surtout pour vos potes, donc, et, euh, moi, en général, vous allez peut-être le voir dans cette partie-là, euh, dès que je me pose quelque part, enfin, que je me pose, c'est vite dit, quand je m'arrête quelque part, ou quand je vais me mettre à un endroit où je vais tirer, euh, je pose toujours une, une trousse de secours à mes pieds, parce que, euh, hop, toi, ça, c'est bon, il est au-dessus, hop, prends ça, on va essayer de l'avoir par derrière, il est où ? Ah, il est passé de l'autre côté, hop, il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir, merde, je ne vais pas recharger mon arme secondaire, c'est con, alors, on va en profiter, alors, hop, c'est parti, il n'est plus là, hop, oh là, oh là, il y a un troupeau, là, hop, lui, toi, tu vas, putain, je ne le crois pas, je ne le crois pas, je ne le crois pas, putain, oui, oui, BF4, ça ne me touche pas, des fois, c'est bizarre, à bout portant, mais bon, c'est pas grave, hein, tous les jeux ont des soucis, ça, j'insisterai jamais assez là-dessus non plus, parce que je trouve que ce BF4 aussi, on lui crache beaucoup dessus, et, euh, on le compare à tort à des jeux qui ne sont pas comparables, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autres jeux qui proposent une qualité graphique comme celui-là, il n'y a pas d'autres jeux qui proposent de jouer à 64 joueurs en l'état, et qui permettent aussi de, enfin, c'est ce qui fait aussi que le netcode, on va en parler vite fait, n'est pas aussi performant qu'à Titanfall en 6v6, sachant que Titanfall, puisque c'est d'actualité, utilise le moteur portable, que c'est le meilleur moteur, au jour d'aujourd'hui, côté netcode, c'est celui qui a le moins de problèmes, et, euh, graphiquement, on n'a pas la même chose que sur un BF, et on n'a pas le même monde de joueurs non plus, donc il ne faut pas non plus, euh, alors, je, merde, ah, je parle, je parle, donc voilà, enfin, bref, c'est juste une petite parenthèse, donc voilà, j'en étais où, euh, donc le teamplay, oui, le teamplay, moi, je suis très sensible à ça, et c'est ce qui me plaît, moi, dans le BF, c'est le, justement, dans le BF, c'est le, le teamplay, avant de dire, il n'y a pas que BF dans lequel on peut faire du teamplay, non, c'est vrai, tous les jeux où il y a des objectifs, que ce soit un call-off si vous faites une domination, que ce soit un Titanfall si vous faites, euh, un point clé, euh, si on y va par là, ouais, tous les jeux, quand on les joue en teamplay, euh, qui ont des objectifs, sont forcément plus intéressants quand on les joue en équipe ou avec des potes, ceci dit, euh, tous ne sont pas pensés comme BF4 a été pensés pour le teamplay, donc, euh, de voir que le teamplay a chuté par rapport à BF3, ça m'a, c'est ce qui m'a le plus déçu, merde, c'est ce qui m'a le plus déçu, quand même, euh, euh, au-delà des bugs et des, euh, des problèmes qu'il y a eu au lancement, ce que je rappelle pour mémoire, hein, pour ceux qui ont eu BF3 au lancement, euh, ça a été à peu près le même bazar, hein, il y avait, euh, à peu près autant de bugs, le netcode n'était pas aussi pire que sur celui-là, mais c'était le même bazar, et il a quand même fallu attendre 6 mois, et on n'est pas tout à fait encore au 6 mois sur BF4, il a fallu attendre 6 mois sur BF3 pour avoir quelque chose qui tienne la route, quoi, hein, donc, euh, et on, on a vu par la suite ce que, ce que ça a donné, il n'y a pas de soucis, là, c'est chaud, là, putain, la vache, ils n'arrêtent pas d'arriver, alors, l'intérêt, merde, là, l'intérêt de reste de ces potes aussi, c'est que, au lieu d'être tout seul comme un con à shooter contre 2-3 mecs, ben, vous avez des renforts aussi, hein, ça, il faut y penser, hein, les collègues, les collègues sont là pour vous filer un coup de main, ils ne sont pas là pour vous piquer vos kills, il y a des mecs, on a l'impression qu'ils ont tellement peur qu'on leur pique leur kill, qu'ils te laissent crever par terre parce que les kills, ils sont à eux, ils sont à eux, et arrivés là, merde, et arrivés là, les mecs, ils se font buter, ils vont faire un ou deux kills, mais s'ils avérècent leurs potes, on aurait tenu la position, et puis, on aurait pu gagner la partie, on perd souvent des parties bêtement comme ça, parce que le teamplay, il n'est pas à la hauteur, entre guillemets, voilà, alors, je ne prétends pas être un grand joueur, mais, comme vous regardez ma vidéo, je vous dis un petit peu comment je joue, et puis, ce que j'aime dans BF, et ce que j'attends de la communauté, voilà, entre guillemets, mais bon, globalement, ça va bien, il n'y a pas de souci, enfin, bien mieux qu'au début, je trouve que là, plus on avance, en plus avec tous les correctifs qu'il y a eu dernièrement, alors, bon, évidemment, il y en a Valstrike qui va arriver, qui va fatalement provoquer de nouveaux bugs, qu'il va falloir attendre encore une petite mise à jour pour corriger, mais bon, c'est le prix à payer aussi pour jouer sur un jeu de cette qualité, entre guillemets, alors, je sais que le fait de dire qualité en parlant d'un jeu comme ça, il y en a sûrement qui vont bondir, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave, si, à la limite, le jeu ne leur plaît pas, moi, j'en entends beaucoup qui jouent avec et qui crachent dessus, mais s'il ne vous plaît pas le jeu, ce n'est pas grave, jouer à autre chose, ce n'est pas un souci, on s'en arrangera très, très bien sans vous, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le problème, les fans de la première heure, même si on est un peu échaudé, et que ça ne s'est plutôt pas bien passé, que ce soit commercial, au niveau lancement, etc., pour le moment, à terme, on sait que DICE, ils ont toujours soigné leur jeu, et que ça finit toujours par s'arranger, bon, là, il faut dire que, sur celui-là, on a été particulièrement gâtés, mais je ne désespère pas, et ça n'empêche pas de prendre mon pied de temps en temps dessus, quand j'ai la chance, comme là, d'être sur une escouade qui tient la route. Bon, ben, ma foi, on en est où ? Parce que, du coup, je parle, je parle, mais je n'ai même pas vu où on en était, je pense qu'on ne doit pas être trop mal, ben, voilà, oui, son neuf s'inconquite pas mal, putain, ça, c'est fait, toi, debout, soldat, allez, 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 on y retourne, on suit les potes, bien sûr, parce que, un, on en a besoin, et deux, ils peuvent avoir besoin, alors, qu'est-ce qui se passe par ici ? Tu te plantes là, toi, là, merde, merde, putain, je vais claquer, mais c'est pas grave, clac, toi, clac, merde, c'est pas grave, ça les empêche d'avancer, ça leur fait un peu peur, alors, on va se déployer là, parce qu'il était tout seul, lui, enfin, il y avait d'autres joueurs, mais il n'y avait pas de mec de l'escouade avec lui, on ne va pas, merde, le laisser se sentir tout seul, ah, ce qui me dérange le plus, en ce moment, c'est le bug de merde, là, où tu n'as pas la même, tu n'as pas la bonne killicam, j'imagine qu'après l'arrivée de la Wallstride, ça va être corrigé, mais, à la limite, c'est pas super important non plus, mais c'est gênant, plus personne, allez, hop, on capture, il y en a un là-haut, merde, alors, ça vient d'où, là, putain, je suis paumé, là, je suis paumé, merde, j'ai été désorienté, il faut que je me calme, ni ma tranquille, ouais, non, c'est presque fini, et c'est chaud, hein, c'est serré, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, alors, toi, vas-y, bloque la porte, bloque la porte, ça, ça me plaît toujours aussi, mais qui bloque la porte, ça, c'est magnifique, hop, toi, debout, hop, merde, bon, allez, un petit, un petit reste, là, un petit reste, allez, ouais, c'est ça que c'est bon, c'est ça que c'est bon, allez, on y retourne, on y retourne, là, j'entends la petite musique, c'est bon signe, c'est qu'on y est, ça va être la victoire, normalement, si tout va bien, ben voilà, voilà, donc, j'espère que cette première vidéo de BF4 vous a plu, et je vous dis à bientôt, et puis, ben, de toute façon, dès que Naval Strike, pardon, sort, je mets tout de suite en ligne des vidéos, parce que je l'attends vraiment, celui-là, le mode assaut porte-avions me branche beaucoup, donc j'ai vraiment, vraiment envie d'y tâter, voilà, donc, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous, on ne sait jamais, peut-être que vous allez trouver des vidéos sympas, et j'espère que c'est fait pour ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, allez, je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501